Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne qui parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très très bien, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur ma chaîne. Je m'en suis expliquée sur Instagram en ayant des soucis de santé, notamment des soucis respiratoires assez conséquents. Là ça va un peu mieux, je parle encore un petit peu du nez juste en terminant une sinusite, mais tout va bien. Donc on revient aux formes aujourd'hui, pour vous déjà avant tout, merci pour les nombreux messages que je reçois depuis je crois un petit moment maintenant. Quand je suis absente, je ne manque pas de répondre en privé bien sûr à certaines personnes qui m'écrivent. Merci aussi pour vos messages d'encouragement et qui me disent que depuis quelques années que je fais tout ça, ça a pu vous aider, ça a pu vous inspirer. Vous avez trouvé ce contenu tout à fait utile, même encore aujourd'hui j'ai de nouveaux abonnés, alors très étonnamment je suis absente des réseaux. Je vous remercie énormément pour ça. Alors aujourd'hui, vous vous en doutez bien, on va commencer par les bonnes choses. Sachez pour les nouveaux qui nous rejoignent sur cette chaîne que je pratique la méthode des enveloppes depuis plus de trois ans. La méthode des enveloppes, j'ai d'autres vidéos que je vous mettrai en lien qui vous expliquent comment on... Enfin, quelle est ma façon à moi de procéder pour utiliser cette méthode, cette méthode qui m'a complètement changé la vie, que j'apprécie réellement. J'ai été une mauvaise élève le mois dernier puisque je suis passée en virtuel et je m'en suis réellement mordu les doigts. C'était une très mauvaise idée de ma part. Donc on reprend les bases dès ce mois-ci. Les enveloppes, alors ce que vous avez là simplement, c'est mon budget variable. C'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est dépenses fixes, mon loyer, etc., mes factures. Ça c'est bon, c'est resté sur mon compte, ça a été calculé. J'ai aussi mis une petite épargne de côté en début de mois. On commence toujours par se payer d'abord soi. C'est très important quand on essaye d'épargner. Ou même si, quand vous m'écoutez à l'instant précis, vous avez un découvert, c'est aussi une somme qu'on essaye aussi de mettre de côté pour renflouer ce découvert. Et voilà ce que j'ai calculé pour mes dépenses variables de ce mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er mai. Je viens de recevoir ma paye, il y a un jour ou deux précisément. J'ai retiré la somme qu'il me fallait. Tout ça a été calculé. Et vous allez rester avec moi pour remplir mes enveloppes, mes enveloppes mensuelles. Voilà, on y va, on y procède. Alors ici, je vous fais le calcul d'avance, il y a la somme de 400 euros. 400 euros, c'est un petit peu moins que ce que j'ai d'habitude. Mais j'ai des projets, j'ai un mois assez chargé. Ce qui serait bien, objectif numéro 1, ne pas dépenser plus que cette somme. Objectif, encore mieux, justement, récupérer quelques billets en fin de mois. Mais ce n'est pas bien grave. Vraiment, ce n'est pas bien grave. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai épargné une petite somme pour moi, pour mes projets, pour avoir un fonds de secours en cas de pépin en début de mois. Et voilà, ce qui serait bien, ce ne serait pas de dépasser. Je vous rappelle que mon objectif à moi, chacun a le sien. Le mien étant d'avoir une gestion plus saine de mes dépenses, de ma consommation. J'ai un objectif plutôt minimaliste, plutôt de simplicité. Donc, j'essaie de coller quand même ces idées-là qui concernent mon budget avec ma vie, tout simplement. Allez, on attaque tout de suite. Alors, pour ceux qui démarrent et qui seraient peut-être un peu impressionnés, se demandant comment on fait, etc. Moi, j'aime bien le rappeler. Vous voyez, j'ai commencé avec de simples enveloppes papier comme ça pendant 2-3 mois environ. Maintenant, je trouve que ça, c'est vraiment démocratisé. Des petits planeurs plus simples. Un que j'avais chez Action. Un second ensuite que vous voyez dans toutes mes premières vidéos. Le rose pâle que je vous mets aussi en lien. Il y a vraiment des façons. On peut en trouver maintenant en seconde main. Il y a des vintage de la marque Lancaster qui sont super. Moi, j'en avais un quand j'étais plus jeune qui me servait d'agenda scolaire. Et je cherche, j'en cherche sur Vinted. Et voilà. Après, en étant minimaliste, je n'ai pas besoin d'en avoir plusieurs. J'en ai plusieurs. Je vous en parlerai pour mon batch. Parce que j'ai créé mon batch budgeting. Mes sommes que je mets en avance. Un an avant. Mais voilà. Mon chéri m'a offert celui-ci pour me faire une surprise. C'est un Filofax Terracotta. Je l'aime beaucoup. Il reste la plupart du temps à la maison, vu les sommes d'argent que je mets dedans. Et forcément, j'ai envie de l'utiliser au maximum. Mais vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. D'accord ? Alors, moi, pour bien traverser ce mois, hop, on va s'y mettre tout de suite. On va remplir. Et je vais vous expliquer tout ça. J'ai... Ma méthode à moi n'est pas d'avoir... J'ai vraiment la simplicité. C'est ce qui est toujours très étonnant, là où je n'achète pas grand-chose sur le sujet. C'est que moi, j'ai un petit carnet. Vous pouvez vous-même avoir une feuille de papier. Un petit carnet à la maison. Je n'imprime rien. Le minima, je n'imprime pas. Parce que déjà, je n'avais pas ce qu'il fallait quand j'ai commencé. J'utilise un carnet. Un carnet. D'ailleurs, j'ai inauguré cette semaine le troisième carnet. Vous avez connu ma chaîne avec celui-ci. Ça, c'est le deuxième. Voilà, le troisième ici. Un simple carnet où on note ses dépenses, ses entrées d'argent, ses sorties. Et où on va procéder à ce calcul. Si tant est, un peu magique pour vous. Alors qu'il n'est pas du tout magique. Je vous renvoie à la vidéo en légende sur mon budget bas zéro. Comment j'obtiens un calcul, surtout en regardant mes dépenses de près. Ce qui m'attend au cours du mois à venir. Et comment être au plus près. Alors, ce n'est pas une forme de prédiction. Ce n'est pas de la magie. Au plus près de mes dépenses. Bien sûr, il y a des imprévus. Ça ne marche jamais de la même façon. Ce n'est pas une science. Déjà, ce n'est pas une science. C'est encore moins une science exacte. Mais le mieux, quand même, la satisfaction est là quand on a réussi à s'approcher de ses objectifs. Et qu'on a réussi l'aventure. Voilà. Et j'insiste aussi sur un dernier point sur lequel je n'ai jamais insisté. Je parle beaucoup de personnel. Et parfois, c'est très étonnant de développement personnel quand je parle de budget. Mais maintenant, je pense qu'il faut de plus en plus avoir cette approche si vous êtes en couple, si vous avez des enfants. On pense à une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus familiale. Et que ce ne soit pas simplement une charge uniquement d'une seule personne au sein d'un foyer. Si vous vivez seul, vous êtes célibataire, certes. Mais je pense à cette extension-là de la famille. Puisque votre budget concernera toujours votre famille, toujours votre couple. Peu importe. Allez, on commence tout de suite. Alors, pour ce faire, je m'adresse aux débutants et je m'adresse aussi aux abonnés. Mes chouchous de la première heure qui sont toujours là, je le sais, qui m'attendaient. Petite calculatrice de base si besoin. Ensuite, les trackers. Les trackers, vous pouvez faire ça sur une feuille de papier. Moi, vous le savez, je l'ai fait hyper longtemps sur une feuille de papier. J'ai simplement créé mes trackers. Je vais vous les mettre en lien bientôt. J'ai trouvé la solution pour créer une page. Et c'est un petit tableau Excel. Et en plus, comme elles sont plastifiées, j'écris dessus. D'ailleurs, on voit qu'elles commencent à être fatiguées. Mais on va les garder jusqu'au bout. Moi, ce que j'apprécie avec cette partie-là, ce sont ces enveloppes-là. Moi, j'ai toujours préféré ces enveloppes-ci. J'ai les mêmes depuis le début. C'est qu'elles se referment. Dès qu'on me donne des pièces, c'est quand même plus pratique que les enveloppes à pied que j'ai. Comme je vous ai montré, celle-ci, au niveau des rabats, je ne m'en sortais plus. Donc, je suis vite passée à cela. Allez, on attaque tout de suite. J'aurais dû les ranger dans l'ordre. On aurait gagné un peu de temps. Tant pis. Alors, l'alimentation. On va se rapprocher. Vous avez vu, je fais toujours un petit cadre déco. Ma tisane. J'essaye tous les mois. Quand je fais. On va se rapprocher. Donc, on a l'essentiel qui est là, qui est le remplissage. Et après, je vous explique tout ça. Alors, je mets classeur de côté, simplement. L'alimentation. Moi, je fais mes courses en virtuel, en drive, après avoir établi, quand ça se passe bien, des menus. Parfois, ce n'est pas le cas. Le mois dernier, j'ai fait énormément de dépenses. Je suis désolée. Je n'ai pas du tout retrouvé mon feutre à pointe fine. Mais on comprend quand j'écris des peaux, j'espère. On est le 1er mai. J'espère que vous allez avoir plein de jolis muguets aujourd'hui. Alors, il y a écrit 400 euros. J'ai augmenté un petit peu plus mon budget alimentaire. Puisque j'ai vraiment fait un gros mois alimentaire le mois dernier. Ce mois-ci, je sais que je vais avoir des temps où je vais recevoir. Puisque j'ai des anniversaires qui se passeront chez moi, mon mari et mon fils. Alors, j'ai aussi un budget anniversaire. Mais j'ai préféré faire une extension pour me préserver. Vous savez, pour le budget alimentation, malheureusement, c'est là où beaucoup de gens, beaucoup de Français tapent dessus directement. Et c'est triste, d'ailleurs. C'est très, très triste selon le contexte. Mais quand c'est possible, moi, ce que j'explique toujours, c'est qu'il faut mieux avoir un budget alimentaire d'abord large. Quitte à grignoter, c'est le cas de le dire, un tout petit peu dessus, mois après mois. Et voir comment on peut le descendre. Mais c'est vrai qu'on y arrivait bien avant l'inflation. Les premiers budgéteurs avec moi se disaient, voilà, c'est bon, on y arrive, j'ai encore baissé, j'ai encore réussi ça. Là, on y arrive de moins en moins. C'est une vraie problématique. Donc, moi, je préfère aller large et me dire, si ça se trouve même, j'ai pu dépasser ou pas, on verra, que me restreindre tout de suite. Voilà. Donc, j'ai fait un virement ce matin. Alors, je mets un V pour moi, ça, c'est moi qui décide, comme ça. Puisque j'ai une deuxième carte bancaire, où il n'y a que ça dessus, de 300 euros. Plus, là, je vais le faire avec vous. J'ai décidé, exceptionnellement, de mettre aussi de l'espèce. D'ailleurs, j'utilisais les billets de 50. Je vais mettre 100 euros. Vous voyez, donc plus ou moins, voilà. Donc, 300 plus 100, mon budget, il est là. De 400 euros, il est prêt. Alors, je ne l'ai jamais fait, de mettre une somme en espèce. Mais là, je me suis dit que j'allais tenter pour la partie maraîchère et être... Je ne sais pas si c'est bien d'être prêt comme ça. Pour la partie maraîchère et les petites courses, des fois, d'appoint. C'est vrai que je donne facilement. Ce n'est pas grave, j'ai une deuxième carte bleue sur le sujet. Mais je voyais que parfois, ça embêtait un peu de ne pas avoir d'espèce, notamment sur tout ce qui est marché. Donc, je me dis, allez, une somme arrondie ici, ce sera pas mal. Donc, voilà, je sais qu'il y a virtuellement 300 euros et 100 euros sur l'alimentation. Je devrais m'en sortir jusqu'à vendredi pour les courses à la maison. Ce week-end, je reçois pour l'anniversaire de mon mari. Donc, j'ai un budget spécifique anniversaire qui devrait aussi rentrer en compte et qui ne devrait pas toucher à celui-ci. Ça, c'est vraiment pour mon moi, pour ma partie à moi et une famille de 4, je le rappelle. Ensuite, beauté et hygiène. Alors, beauté et hygiène, c'est vrai que pas tout le monde. On n'a pas forcément les mêmes choses. Si je l'ai... Oui, il est là. Beauté et hygiène, j'avais préparé ma somme pour gagner un peu plus de temps avec vous. On ne voit pas très bien. C'est la somme de 20 euros. Alors, il y a des personnes qui mettent beaucoup plus et c'est normal. Tout dépend de son plaisir, son âge, ce qu'on fait dans la vie. Enfin, il y a des moments de facteurs. Moi, je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses fait maison. Pourtant, j'utilise des produits le plus sain possible en parapharmacie, etc. J'ai les cheveux longs, je les entretiens moi-même. Là, j'ai mis la somme de 20 euros peut-être pour une coloration maison et une coupe de cheveux de mon plus petit. Voilà, qui est pour aller chez le coiffeur potentiellement. Donc, je me dis, voilà, j'ai ça. Après, je suis assez... J'ai renouvelé tout ce qui était hygiène, les soins, les gels douche, les machins, les choses comme ça. Alors, il y a des gens qui les confondent ou pas avec l'alimentation. Moi, j'isole cette partie-là. C'est-à-dire des choses qui vont concerner parfois la parapharmacie, la chez le coiffeur et ce genre de choses. J'étais même à deux doigts de me dire, je ne mets rien. Je dis, non, on ne sait jamais. Il faut toujours avoir quelque chose quand c'est possible. Donc, voilà. Je n'aime pas écrire au gros feutre. En même temps, vous voyez, ici. Alors, rentre toujours son tracker. C'est essentiel pour suivre aussi ses dépenses en vous rendant la monnaie, etc. Moi, si vous saviez la quantité, vu que je regarde encore plus et je calcule, souvent, ça m'est arrivé quelques fois, c'est amusant de faire remarquer aux commerçants qui m'avaient rendu trop ou pas assez, justement, en regardant le ticket. Mais bon, on ne fait plus attention. Je n'imagine pas, depuis le nombre d'années où je ne faisais pas attention, je ne recomptais pas la monnaie, l'argent qui a dû se perdre. Restaurant, maintenant. Alors, restaurant, je pars sur une optique de quand même limitée, mais je n'ai pas voulu mettre rien. Vous vous rappeliez peut-être, il y a quelques... L'année dernière, j'avais fait un défi zéro resto. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, selon le mode de vie qu'on a, selon une réunion qui se finit tard, on a une fringale, on n'a pas prévu, on n'a pas anticipé. Ce mois-ci, on reçoit quand même pas mal. On va avoir de la nourriture, on va avoir des restes aussi, on a des invitations. J'aimerais quand même accentuer ce pôle-là et ne pas trop... Enfin, pas me permettre d'y aller pour autant, quand même. Alors, restaurant, hop, je mets la somme de 30 euros. C'est presque en cas vraiment d'imprévu, plutôt. Et encore 30 euros, je ne fais pas un repas pour quatre, c'est presque plus pour moi. Si j'ai un petit souci de dernière minute, manger un bout quelque part, c'est vraiment peu. Quand vous me connaissez, vous savez que c'est quelque chose sur lequel, normalement, je ne me limite pas. Là où on est plus embêté, c'est quand, ce n'était pas prévu, et quand on vous dit, on se fait un resto, semaine prochaine, et là, vous êtes, ah, j'ai mis que une petite somme dans mon enveloppe. Dans ces cas-là, c'est un peu plus embêtant. Il faudra faire un mix avec peut-être le fond de secours ou d'hiver, si vous avez une catégorie d'hiver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis, des fois, on a la bonne surprise parce que, finalement, on change d'optique de la soirée ou encore plus, j'avais la somme et la personne m'a dit, mais en fait, je t'invite, je crois que la dernière fois, c'était toi, etc. Mais bon. Et puis, aussi, une chose qui est un peu plus importante et qu'on ne dit pas assez, une personne qui vous proposerait un resto, selon les moyens que vous avez. Je sais, moi, je fais partie de ces gens-là qui ont du mal à refuser, qui ont du mal à dire non. Mais il ne faut pas avoir honte, en fait. Moi, je pense que si c'est une personne assez proche de vous, alors, professionnellement, c'est plus complexe, mais quand c'est quelqu'un de proche de vous, et que vous lui dites, tu sais, je pense qu'on ira peut-être le mois prochain parce que je suis un peu embêtée, là, financièrement. Ça va être un petit peu court pour moi. Un petit peu... Le budget est un peu serré pour moi. Par contre, ce que je peux te proposer, c'est... Tu viens manger à la maison, chacun amène quelque chose, pourquoi pas, il commence à faire beau. C'est le cas dans le sud en ce moment. Mais dire, on se fait un petit pique-nique tous les deux, ou on va juste peut-être boire un verre. C'est peut-être plus possible, c'est plus accessible pour moi. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui sont possibles, et je pense qu'il ne faut jamais se... Moi, je commence à le faire, tout doucement. Mais il ne faut jamais se gêner quand c'est compliqué. Moi, la plupart du temps, je n'ai pas tellement réussi à le faire. Mais quand je voyais que ça pouvait peut-être attendre la dernière semaine du mois, que c'était compliqué, etc., je ne me suis pas gênée de dire à mon ami, tu sais quoi, je pense que c'est possible. Par contre, fin du mois, c'est un peu compliqué. Est-ce que ça ne te gêne pas parce qu'on n'avait pas d'urgence à se voir ? Est-ce que ça ne te dérange pas qu'on reporte la semaine suivante ? Et puis voilà, ça passe, il n'y a pas de choses compliquées non plus. Et puis si c'est un restaurant, j'ai envie de vous dire d'anniversaire, etc., normalement, c'est plutôt anticipé. Voilà ce que j'avais à dire. Donc c'est presque une somme de secours. On va essayer de faire ça ce mois-ci. Les anniversaires. Les anniversaires, ça va vous surprendre. Mais il n'y aura rien ce mois-ci en anniversaire puisque moi, vous savez que dans mon enveloppe, j'ai un badge budgeting, donc un classeur sur mes dépenses d'un an à l'avance. J'ai des dépenses en avance. Pour ce mois-ci, j'ai deux anniversaires, mais les plus importants. C'est-à-dire que mes deux fils et mon mari, en fait, ce sont des anniversaires qui se suivent. Donc en fait, j'ai une enveloppe de budget pour ça. Je ne la sors pas, je ne l'extraie pas pour la mettre là-dedans spécifiquement, alors que je pourrais. Mais surtout, j'en ai fait une extraction virtuelle, donc retirer pour remettre. Ce n'est pas nécessaire. En tout cas, les deux, ils ont été budgétés. Là où c'est dangereux, c'est que c'est vrai qu'en anniversaire, je mets toujours une petite somme de base parce que je peux trouver un cadeau pour le mois suivant où vous savez très bien, quand on est parent, vous recevez le petit carton d'invitation du copain, de la copine à l'école. Et là, zut, je ne l'avais pas calculé celui-ci. Mais même pour ça, maintenant, j'ai prévu une enveloppe anniversaire de mon badge budgeting. Donc je me suis permise, vu que c'était un peu plus sobre, ce budget de ce mois-ci, de ne pas remplir celle-ci. Voilà. Je assumerai. Le cas échéant. Loisirs, maintenant. Alors, loisirs, zone B. On est sur la fin de semaine des vacances. On a quand même un beau mois de mai. Alors, c'est vrai qu'avant, je vous faisais... Je vous racontais tout ce qu'il allait se passer au mois de mai. On est dans un super mois de mai avec quand même des ponts, des maxi-ponts, des aqueducs, ce que vous voulez. Pour ceux qui ont prévu de partir, c'est chouette. Je suis ravie pour vous. Il faut des enveloppes pour ça. Nous, on ne partira pas. On est plutôt dans la sobriété puisqu'on a aussi ces deux grands anniversaires. Puis on a besoin de se reposer. On a beaucoup fait de choses. Mais presque trop. Trop sur mars-avril. Tout notre planning au niveau famille, il était chargé tous les week-ends. Et là, on a dit non. On pourrait partir. Mais on a fait non. Non, non. On essaie vraiment d'adapter cette notion de ralentir, de ce que disent les anglais, le slow living. Et cool. On fait les choses lentement. On court assez au travail comme ça. Donc, voilà. Grand week-end de pont. On a fait beaucoup de choses en famille. Des choses assez simples. Donc, ce mois de mai, je pense que ça va être... Il va suivre ce mouvement-là. On a déjà fait un ciné précédemment. Donc, on sait qu'il n'y a pas de sortie qui nous attend de près. En particulier. Voilà. Donc, loisirs, je me suis permis une petite somme pour ne pas rien mettre. Mais je trouve toujours... Quand je sais que j'ai quelque chose... Oh, mais je n'ai pas rempli. Quand je sais qu'il y a quelque chose, en général, je trouve. Mais... Pas nécessairement. Il y a une expo qui me tentait. Mais quand elle est dispo sur 4 mois, l'exposition, ça va. Vous avez peut-être déjà rempli les vôtres d'enveloppe. Si ce n'est pas le cas, parce que c'est trop tôt, faites-le avec moi pour ce mois-ci. Je vous montrerai le process. Si j'arrive à être régulière, tu te laisses. Mais on va essayer. Et voilà. Donc, loisirs, 20 euros. La santé. La santé, c'est un pôle sur lequel je mets beaucoup plus selon ce qui se passe. Le mois dernier, je l'avais fait en virtuel, comme je vous le disais. J'ai eu une consultation d'un spécialiste où il fallait avancer la somme de 110 euros. J'étais... Ah, ben je ne suis plus dans mon... Je suis hors budget. J'en ai vu d'autres des médecins en étant bien malade les deux mois précédents. Donc là, j'essaie d'être un peu optimiste, me disant je mets moins. Voilà. Alors ça, il n'y a pas de budget idéal. Vraiment, c'est vous. Il y a des mois où malheureusement, on a besoin d'aller consulter. Ou on a des médicaments prescrits qui ne sont pas remboursés. Il y a des choses assez particulières comme ça. Ça, c'est un peu vous au cas par cas. Moi, je sais que c'est ma base, les 50. Mais j'ai pu faire plus que ça si c'était nécessaire et anticiper un peu plus quand je voyais... Quand je voyais deux rendez-vous chez un spécialiste ou ce genre de choses. Voyons. Voilà pour la santé. Il nous reste plus tant d'options à remplir. On va y arriver. Alors, le shopping. Le shopping, c'est directement là-dessus que j'aurais eu envie de taper et de restreindre tout de suite mon mois. Mais non. Au début, je me suis trompée. j'ai mis 400 parce que comme si c'était l'alimentation, je me suis moins de manquer. Donc, ça va être un budget de 90 euros. Pourquoi ? J'ai refait le point de mes armoires. J'ai commencé à enlever l'hiver mais pas trop puisque la météo a décidé de nous faire des blagues. Un week-end, on était en sandale short et puis tout d'un coup, j'ai fait une raclette. Voilà. On en est là. Mais voilà, j'ai fait un petit tour. Moi, je m'habille de seconde main. Pareil pour mes enfants. Mais il y a quelques petites choses où je vais en boutique pour acheter des choses toutes neuves, plutôt fraîches. Voilà. Je n'ai pas des gros besoins mais à part les chaussures pour les enfants parce que des petits gars, j'ai envie de vous le dire, ça use les souliers. Mais voilà, là, c'est plus pour moi. Je dois refaire un point lingerie, sous-vêtements et ça, je n'achèterai pas de la seconde main. Donc voilà, c'est une somme qui peut être conséquente selon la boutique où vous allez. J'attends de faire un tour pour voir. Après, j'attendrai surtout de voir pour les soldes si besoin. Oh, pas très bien. Il n'est pas beau mon oeuf mais c'est bien 90. Là, quand c'est nécessaire, on y va. Alors, je vais mettre là-dessus. J'ai moins de scrupules à mettre les billets, les gros billets de 50. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on me donne comme billet de 50 quand je retire ? Je me demande est-ce que c'est pareil pour vous ? Parce que même si je demande plaisir à coupure, je les vois quand même. 5, 6, 7, on va quand même varier. Voilà, 90 euros. Si ça se trouve, avec cet argent-là, je vais acheter des cadeaux d'anniversaire. Et j'aurais complètement foré mon idée. Animaux. Alors, animaux. Animaux. Nous avons toujours deux poules, trois chats, une châterante qu'on nourrit de temps en temps. Et la bonne blague, c'est que... C'est la mère de mes... Moi, j'ai un vieux chat. Et vous vous rappelez que j'avais adopté une maman qui était venue me faire une portée dans mon sous-sol. Elle a eu trois bébés. J'en ai fait adopter un, j'en ai gardé deux. Donc voilà, moi, je suis à trois chats. La mère va et vient, c'est très mystérieux. Et la bonne blague, c'est que quand elle est revenue récemment, elle m'a ramené des surprises encore. On a trouvé il y a... combien ? Il y a presque deux semaines. Sa nouvelle portée dans le jardin. Super. Quatre petits bébés trop mignons. Alors, il ne faut pas regarder et se dire je vais adopter. Mais voilà, donc j'ai ce... J'ai cette nouvelle problématique qui... Alors, je ne vais pas adopter quatre chats. Je vais juste m'assurer qu'ils vont bien. Je me mets en contact avec ma véto, enfin l'assistante de ma véto qui gère une assaut et qui va prendre leur relève. Là, pour l'instant, la maman s'en occupe. Ils sont beaux, ils sont en pleine santé, mais voilà, il y a une suite d'adoption qui va se faire. Et j'ai une enveloppe véto, mais je préfère me dire toujours que j'ai une enveloppe quotidienne, enfin, non, pardon, que j'ai une enveloppe mensuelle. Alors, la nourriture est comprise dans mon budget alimentation. C'est ma famille. Mais là, même, je n'avais pas tellement d'argent, mais je me dis, je vais mettre 20 pour eux. si ce n'est pas utilisé, ce sera dans leur enveloppe pour mes animaux en général. Je vous montrerai quelques photos. Sait-on jamais qu'il y en a qui va l'adopter le bébé ? Mais voilà, ça passera par une assaut. Comme ça, ils seront déjà vaccinés avec des soins, etc. Mais je sais que c'est moi qui vais faire tout ça. Mais bon, c'est comme ça. Elle a bien compris que c'était très bien chez moi pour faire des bébés. Il faudrait juste que j'arrive enfin à la capturer pour la faire stériliser, même dans son intérêt pour la protéger. C'est compliqué. Donc voilà, les autres chats se portent très bien et voilà, ce petit pécule qui est pour eux. Divers. Alors le divers, c'est un peu particulier, pas tout le monde a envie de l'utiliser. Moi, je l'ai à chaque fois. C'est mon filet de sécurité comme je l'appelle et je vais mettre la somme de 30 euros. Je précise que c'était remplissage mensuel. Je sais qu'il y a certains youtubeurs qui font à la semaine. En même temps, je ne sais pas ce qui se fait chez les autres mais quand je regardais il y a quelques années, ça se fait à la semaine. Moi, à la semaine, je n'ai pas tenu. Je trouve que c'est trop exigeant. Et comme chaque déponge la note, je sais où j'en suis, je me suis rendu compte que le mensuel, je m'en sors mieux comme ça. Forcément, c'est plus conséquent d'avoir 400 euros dans un classeur. Je ne le balade pas. Mais ça se passe mieux. Mais il est libre à vous de tester. Il faut tester les deux pour savoir ce qui vous convient à vous. Donc, 30 euros. Celui-ci, on est toujours content de le trouver. Il vous fait déculpabiliser. Oui, mais ce n'est pas grave. J'ai dépassé, mais quand même. le fond de secours, le dernier, oui, c'est bon, j'ai bien calculé, 40 euros. Alors, je mets 50 d'habitude. Là, j'ai un peu bricolé pour récupérer par-ci, par-là. Le fond de secours, je rappelle que le fond de secours, c'est un peu l'essentiel qu'il vous faut dans votre classeur, dans vos enveloppes papier. Si vous êtes encore en papier, il n'y a pas de soucis. Et en même temps, il ne doit pas être que là. Il doit aussi être virtuel, être sur votre compte, sur un livret A, peu importe votre façon de procéder, puisque votre fond de secours vous permet de parer aux imprévus, de parer à tous les pépins éventuels. Je l'avis, bien sûr, ça vous chargera de mettre sur votre route. Elle est forte pour ça. Et voilà, 40 euros. Là, si vous voulez voir un petit... Le défi 5 euros qui n'a pas tant avancé que ça. Qu'est-ce que c'est le défi 5 euros ? Si vous n'êtes pas, vous faites. Ce sont tous les billets de 5 que je conserve, que j'ai quand je fais les enveloppes. Ils ne sont pas bien rangés. Normalement, quand la somme est conséquente, je vais les sortir. Prochèmement. Donc, la somme est de 70 euros. Voilà, je les garde en épargne. Là, j'ai trouvé comment les utiliser, puisque quelqu'un de mon entourage les collectionne aussi. Donc, voilà, pour faire un cadeau. C'est tellement plus drôle. Je vais lui présenter avec des billets de 5, avec des pliages. Sinon, on le garde pour les vacances, le petit de 5 euros pour partir, les glaces, les petits à côté, les petits extra. Les enfants aiment beaucoup ce genre de billets. Voilà pour les enveloppes et pour ce remplissage. J'essaierai de vous tenir bien au fait de tout ça. Et que chez vous, votre remplissage à vous est fait. je pense que oui. Moi, je me prends... Je voulais garder ça pour vous. J'ai retiré. Je me suis dit oh, j'essaierai de le filmer. Je n'ai pas d'excuses. C'est férié. Voilà pour ce remplissage. Alors, on est sorti... J'essaye de sortir du perfectionnisme et de me dire voilà, je l'ai quand même fait. Ce mois-ci, on retente quelque chose de plus simple qui fonctionnait pour moi, qui a fonctionné de nombreux mois, voire deux années complètes. Et c'est à vous aussi de situer et de comprendre pourquoi vous le faites. C'est très important le pourquoi de tout ça. Pour vous en dire plus, quand je vous parlais de mon carnet, alors ces carnets-là, oh, mon enveloppe, vous les connaissez. Celui-ci, vous l'avez beaucoup vu en vidéo. Ça, c'était le deuxième. C'est peut-être celui qui était le moins réussi. Le premier, vous le connaissez parce que je l'ai beaucoup mis en place. Alors, c'est un carnet, il peut y avoir des choses écrites. On peut y retrouver des dessins, des petites notes, tout ce que j'ai pu créer et l'imaginer. On n'a pas forcément besoin de support. Regardez celui-ci, il est tout neuf. L'idée aussi, quand on commence, alors vous pouvez avoir un classeur pour avoir un carnet. Certains achètent une formule toute faite chez quelqu'un. Je vais trouver ce qui me convient. Moi, je préfère avoir un carnet où je vais remplir mes idées parce que moi, ça m'aide beaucoup. C'est cette grande mouvance américaine qui s'appelle le journaling. On écrit ses objectifs et en fait, on les voit, on les projette. Moi, j'ai bien sûr fait mon budget du mois. j'ai aussi eu besoin de noter les choses qui me tenaient à cœur. Mon idée de la richesse, pourquoi ? J'ai déterminé que j'avais 11 objectifs un peu fous, un peu fous dans ma vie, que ce soit en termes de voyage, de choses que j'aimerais faire avec mes enfants, mais pas seulement de choses que j'aimerais réaliser seule, pour moi, pour ma famille. Et voilà, c'est noté quelque part. C'est entre vous et vous-même, mais déterminé que vous voulez certes, j'imagine, avoir un budget pour vous en sortir, pour respirer, pour ne pas avoir de stress. Avec ça, ça suffirait. Mais est-ce qu'au-delà, vous avez toujours eu des rêves, vous avez toujours eu envie de vous réaliser, changer peut-être de métier, vous former, peu importe, que sais-je, faire un voyage, peut-être que vous avez de la famille très loin, que vous n'avez pas eu l'occasion de revoir, des amis proches, des gens qui vous sont chers. C'est pour ça que j'ai gardé ma petite carte postale là qui est au-dessus en général de mon bureau. C'est garder des rêves. Ça me rappelle un film, vous savez lequel, je pense à un fameux Pixar avec cette maison et ses ballons. Mais c'est ça, c'est attendre toute sa vie pour vivre une aventure. La vie elle-même, c'en est une d'aventure. Mais voilà, je vous interroge aujourd'hui, c'est la question qu'il faudrait peut-être vous poser. Si vous avez incarné comme moi, faites votre propre liste. Faites votre propre liste, quel serait votre pourquoi ? Moi, c'est parce que je pense que j'ai des projets, je suis quelqu'un qui vit en projet, qui a besoin de se projeter. Mon mari, lui, n'est pas comme ça et il faut s'accorder. Il faut se mettre aussi d'accord parce qu'après, quand les projets se font de balle, d'un famille, de voyage, ça se passe toujours bien, on est tous contents. mais parfois, on est un peu plus imaginatif, un peu plus créatif et voilà, il faut aussi écouter, il faut aussi savoir s'écouter, s'écouter soi. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'est un petit retour sans perfectionnisme, sans prétention pour vous dire que je suis toujours là, je pense à vous. J'ai quelques idées d'écriture qui sont dans les parages et j'espère que ma page va sortir ce mois-ci. Je compte sur mon mari si l'intensent cette vidéo pour qu'il m'aide. Et voilà. Voilà, voilà. Je vous ai donné quelques nouvelles sur Insta mais je vous donnerai encore des nouvelles par ici rapidement. D'ici là, prenez soin de vous, je le dis tout le temps mais la priorité de tout ça, c'est vous. Même si vous faites ça pour vos enfants, pour votre famille, pour votre foyer, pour survivre, pour peu importe vos raisons. On a dit qu'aujourd'hui, on a interrogé ces pourquoi, ces raisons, mais avant tout ça, je vous souhaite d'aller bien puisque je suis le bon exemple aussi, j'aurais dû... Je suis le bon exemple aussi, je me suis arrêtée longtemps parce que je jugeais que ce n'était pas bien ce que je faisais, que ce n'était pas assez... Parce que je jugeais que ce n'était pas assez bien, que je devais faire mieux, qu'il y avait plein de gens qui faisaient déjà ça parce que... Voilà, alors quand j'ai commencé, on n'était pas tant nombreux. Je ne suis pas allée plus loin dans mes idées, dans mes projets parce que j'avais peur, parce que je ne voulais pas et je me rends tellement compte que moi, en étant absente, on me demande... On me demande de mes nouvelles et on m'envoie encore des merci de m'avoir aidée, merci pour ma famille, merci, 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 parce que je fais tout ça bénévolement et même de répondre ou d'aider, il n'y a pas de soucis. mais voilà, ça me... ça me motive aussi à continuer. On parlait des pourquoi tout à l'heure, peut-être juste parce que mon pourquoi, moi, c'est vous, c'est continuer à me dire que si je montre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, pardon, ça peut peut-être vous amener à réfléchir, en tout cas à essayer et on n'essaye pas une méthode pour faire comme, copier-coller, faire comme les autres, on doit vraiment trouver ce qui vous va. Moi, si c'est d'écrire dans un cadenet vierge, de faire des dessins, de faire des listes pour noter mes rêves, et bien, c'est cette façon-là, si votre façon à vous, c'est d'avoir un tableau Excel, let's go ! Ce qui me demande, c'est que vous soyez très à l'aise et surtout, n'ayez pas de complexe et pas de cette idée de, il faudrait que ce soit beau, il faut que ce soit parfait. Parfait, c'est déjà vous, c'est déjà votre idée à vous, votre liberté à vous et comment vous allez réussir à créer, à créer tout ça de vos propres mains et surtout, que vous soyez fiers de vous, fiers de ce que vous faites. Voilà pour les petites infos du jour pour ce budget du mois de mai que je vous souhaite, bien sûr, magnifique et étincelant avec beaucoup de réussite à tous, de santé et voilà, on y va à pieds joints, tous ensemble. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501